L'agriculture urbaine, comme la végétalisation des villes, doit être considérée dans ses dimensions sociales. Les représentations et les pratiques qui caractérisent cette relation avec la nature et avec les autres sont traversées par les dynamiques sociales à l'œuvre dans nos sociétés. S'il n'est pas toujours aisé de distinguer les motivations concrètes des individus, des enjeux sociaux sous-jacents à cette agriculture urbaine, les recherches menées en sciences sociales sur ce thème, et ici plus largement sur la nature en ville, permettent d'éclairer ces motivations, ces enjeux et ce qu'ils signifient. Nous proposons dans ce cours d'interroger l'agriculture urbaine à partir de cinq points. La relation à la nature en ville, la territorialisation des enjeux environnementaux, l'appropriation citoyenne de l'espace urbain, la convivialité et la production de sens. Il s'agit de proposer des pistes de réflexion afin d'envisager l'agriculture urbaine comme support de liens sociaux et de convivialité. Et cette partie sera complétée dans les prochains cours par des éléments détaillant les processus d'inégalité ou d'empowerment relatifs à la diversité des rapports sociaux engagés dans l'agriculture urbaine. Premièrement, sur la demande de nature en ville, il faut rappeler que l'agriculture urbaine s'inscrit dans une réflexion générale sur la place des espaces naturels ou végétalisés en ville. Dans la continuité des lois dites Grenelle 1 et 2 et des politiques de trame verte urbaine, l'agriculture urbaine est un argument supplémentaire au service de la végétalisation des villes et des effets bénéfiques de cette nature, dont ceux en termes de climat ou de biodiversité évoqués dans ce MOOC les semaines précédentes. De manière complémentaire, la demande de nature en ville, si elle renvoie à des réalités diverses, des squares, des espaces naturels aménagés, des friches ou des alignements d'arbres, cette demande s'exprime de plus en plus. L'agriculture urbaine et l'engouement qu'elle rencontre s'inscrivent dans ce renouvellement de la place de la nature en ville. Deuxièmement, nature en ville et agriculture urbaine sont des leviers pour ce qu'il est convenu d'appeler la territorialisation des enjeux environnementaux globaux, c'est-à-dire l'appropriation concrète, matérielle, locale et quotidienne par les individus d'enjeux plus généraux comme le climat ou la biodiversité. Des travaux montrent par exemple que les coins de nature cultivés, dans les espaces collectifs d'immeubles, dans les jardins ou sur les balcons, figurent une nature plus générale, idéalisée et inaccessible. Ainsi, la diversité des espèces accueillies sur un balcon ou dans un jardin renvoie à la biodiversité. L'ombre des arbres et la fraîcheur des végétaux, en été, font écho au changement climatique. Et plus concrètement encore, l'action de travailler la terre s'inscrit dans une démarche de connexion entre humains et vivants non-humains. Le troisième axe est celui du lien entre agriculture ou nature en ville et appropriation de l'espace urbain. Différents travaux montrent qu'à partir des activités liées à la nature en ville ou à l'agriculture urbaine, les individus développent un intérêt pour les politiques d'aménagement urbain, voire s'impliquent dans les processus de transformation des espaces urbains. S'appuyant sur leur volonté de bénéficier de la nature en ville ou de s'impliquer dans une activité d'agriculture urbaine, les citadiens élargissent leurs actions à une réflexion sur les politiques urbaines qui déterminent les contenus et les usages des espaces. Cette lecture amène deux points de vue, deux pôles d'un débat non tranché. D'un côté, l'agriculture urbaine pourrait être un contre-mouvement urbanistique, un levier pour repenser l'aménagement urbain et les dynamiques citoyennes. D'un autre côté, elle pourrait être une actualisation des politiques néolibérales d'aménagement, mettant la lumière sur de faibles surfaces ouvertes aux vivants, plutôt que sur les espaces marchandisés et contraints, et sur une participation et une végétalisation visant à masquer, sans les dénoncer, les effets pervers des sociétés néolibérales contemporaines. Le quatrième point est celui de la convivialité, du partage et de l'entraide. L'agriculture urbaine, en tant qu'activité visible, ouverte, collective, principalement dans les jardins partagés, est un moteur de lien social à double titre. D'une part, il rassemble une diversité de personnes autour d'un projet commun, lors d'espaces partagés, ou collectifs, par exemple avec les jardins familiaux. De ce fait, l'agriculture urbaine permet de générer du lien social dans l'espace public. D'autre part, la notion de convivialité, empruntée à Ivan Illich, renvoie à la réappropriation des mécanismes de production. Toute proportion gardée, cette agriculture urbaine permet de se réapproprier une production vivrière et, au-delà, une production de l'espace public, alors même que les sociétés contemporaines ont tendance à désapproprier les individus de cette capacité de production. Cette convivialité s'inscrit de fait dans une logique d'autoproduction de la société. Les individus sont maîtres de leur choix et des outils qu'ils ont à leur disposition pour fabriquer l'avenir. Certains travaux ont pointé l'individualisme des jardiniers, mais la plupart montrent bien les dynamiques collectives et d'inclusion. Plus que d'un lien social, il s'agit d'une promotion du vivre-ensemble. En conclusion, notre dernier point s'intéresse à la production de sens permis par la nature en ville ou l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine contribue à donner du sens à la ville, à la nature et à la société à partir des axes développés ici. Elle nous permet de repenser notre relation à la nature, notre relation aux enjeux environnementaux globaux. Elle nous permet de questionner l'appropriation et l'aménagement de l'espace public, ainsi que les mécanismes du vivre-ensemble. Dans des systèmes urbains jugés parfois inhumains, déshumanisants ou ayant perdu toute signification, les nouvelles formes de rapports au monde sous-tendus par la végétalisation des villes ou l'agriculture urbaine permettraient de redonner du sens à nos milieux de vie, un milieu différent de celui associé à la minéralité ou à l'individualisme attribué au système urbain, un sens porté par les relations générées avec les humains et le vivant.